En Abdeh, il y a une inflammation au genou rotule qui s'enflammait depuis déjà un certain moment. Il est arrivé là, notre médecin a constaté cette inflammation qui peut s'aggraver s'il se traîne sur le terrain synthétique. Ça va être très, même dangereux. Pour ça, il y a un programme spécial individuel avec un kiné. Il fait le programme de travail dans la salle avec vélo, avec renforcement musculaire, concentrique et tout ça, toutes les choses pour améliorer l'état. J'espère qu'il sera prêt pour se traîner à Casa. Écoutez, j'ai entendu beaucoup de choses, je suis complètement concentré sur la préparation de cette équipe. Il y a un peu de moins d'expérience, tout ça, mais c'est pour progresser, il faut jouer à un type de match. Et là, un match, c'est plus important jusqu'à maintenant. C'est la qualification pour la Coupe du Monde. Ça, c'est le rêve de tous les joueurs du monde, toute l'équipe du monde. Et je suis sûr et certain qu'on est prêt pour ce type de match. Après, je ne suis pas trop entré dans cette discussion, parce que c'est anti-sportif, ça, je ne parle même pas pour penser. On est concentré sur l'aspect sportif. Je sais tout ce qui peut se passer. On est anticipé sur beaucoup, beaucoup de choses. Sur les choses qui sont et au dehors et comme ça, c'est la fédération qui nous donne possibilités et moyens qu'on peut faire toutes les choses préparatives à tous les matchs. Mais je n'aime pas trop penser de ça, pas tomber dans la paranoïa et comme ça, l'aspect sportif qui, pour moi, c'est le plus important. Monsieur, je suis au dehors de tout ça. Je ne regarde pas ce qui est écrit dans les journaux. Mon boulot, c'est de préparer l'équipe. Qu'est-ce qui se passe au dehors, je ne peux pas contrôler. Je ne me suis même pas fait commenter parce que je ne sais pas ce qui se passe. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est normalement qu'il y a des populations supportées qui sont derrière, comme ça. Il ne faut pas non plus... C'est partout, c'est un petit peu un type de match. Il y a un petit peu de chaleur qui, de temps en temps, dépasse un petit peu. Mais pour moi, ce n'est pas inquiétant. Moi, de toute façon, je ne vais pas faire ni commentaire. Je suis concentré sur le monde de travail. C'est un match barrage, c'est un match très difficile. J'ai vu un petit peu de chaleur qui est un petit peu très grande, humilité. Après, c'est un terrain synthétique, il faut s'habituer. Tout ça, il y a un certain inconvénient pour nous. Mais ça, c'est pour deux équipes. Le Maroc est venu pour faire un bon résultat, pour préparer la suite. Il y a deux matchs. Et comme tous les matchs de barrage, il y a quand même un petit peu de tension, un petit peu les choses qui se passent. Mais nous, on est très concentré, calme, déterminé. On sait pourquoi on est venu là. On sait quel joueur il peut venir. On connaissait cette joueur qui veut venir. Nous, on ne l'a pas joué depuis deux ans avec l'équipe nationale. On connaît tout ça. On sait leur qualité. Mais au Maroc, il y a aussi la qualité individuelle, collective pour poser des problèmes de Congo. Ça, ça match un petit peu difficile pour l'équipe de Congo. Et pour nous, on se prépare pour ce type de match. On n'a pas fait trop attention. Après, ça fait partie du foot. Comme il a dit le coach, c'était rien de bien méchant. Un peu d'intimidation. Mais c'était pas plus que ça. Hier, je crois que la plupart des personnes qui étaient dans le stade, c'était des jeunes, des enfants. Donc, je ne prête pas trop attention à ça. Je pense que le plus important, c'est de se concentrer sur le terrain. Et sur ce qu'on veut mettre en place pour remporter le match de demain. Depuis maintenant deux ans. Lui. On n'a pas la suite. Avec le coach. On va continuer sur ce qu'on sait faire. Ce qui nous a permis d'avoir de bons résultats. Voilà, on va garder nos principes de jeu. Et on vient ici pour gagner. Voilà, je pense que ça serait une erreur de notre part de venir jouer défensif. Pour faire un match nul et essayer de gagner au Maroc. Non, je pense qu'il faut voir plus grand. Et il faut être déterminé quand on veut aller à une Coupe du Monde. Donc, on vient ici, c'est pour gagner. Et rien d'autre. Alors, je pense que voilà, ils ont été déçus par rapport à la Cannes. Nous, les premiers, parce qu'on s'était imposé de faire quelque chose de mieux que ce qu'on a fait. Mais je pense que voilà, c'était une expérience importante pour tous les jeunes joueurs qui composent cette sélection aujourd'hui. Il y avait beaucoup de joueurs qui ne connaissaient pas ce que c'était le continent africain, une Coupe d'Afrique, tout simplement jouer à l'extérieur parce qu'on a joué tous nos matchs de Coupe du Monde au Maroc. Donc, je pense que ça va nous aider pour la suite. Et ça nous donne le montré demain que ce qu'on a vécu en Coupe d'Afrique. Voilà, ça va nous aider et qu'on a pris de l'expérience et qu'on va pas refaire ce genre d'erreur et qu'on va passer ce tour.